Je vais faire le numéro 30, la page 82. On vous dit un électron qui est dans une région située entre deux plaques horizontales. On vous dit lorsqu'il est à mi-chemin, bref, à un certain moment donné, entre les deux plaques, l'électron s'en va uniquement horizontalement avec une vitesse de 2 par 10 à la 6, vers les X comme ça. On vous dit que les plaques ont une longueur de... Il reste 4 cm aux plaques, puis il y a 1.6 cm entre les deux plaques ici. Donc 1.6 cm. Et 4 cm dans le bas ici, là, ou dans le haut. Donc entre ces deux plaques-là. Par la suite, on nous dit ce qu'on veut faire, en fin de compte, on va considérer que le champ électrique est constant partout entre les deux plaques, mais on vous dit quel est le module maximal que peut avoir le champ électrique vertical pour que l'électron ne touche à aucune des plaques. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut que l'électron soit capable de sortir. On ne veut pas qu'il soit comme... attiré, puis qu'il ait touché une plaque. Là, ici, ça pourrait être autant un champ vers le haut ou vers le bas. Il n'y a pas de problème. Soit si c'était vers le haut... Si le champ était vers le bas, l'électron irait vers le haut, puis bon, ça irait comme ça. Moi, j'ai décidé de mettre le champ vers le haut et ainsi avoir un électron qui va descendre. Et ce qu'on veut, c'est qu'on veut qu'il vienne frôler le bord qui est là. Donc au moment où il frôle, c'est le champ maximal. Si le champ est plus fort, il va attirer l'électron. Pouf, il va tomber là-dessus. Si le champ est plus faible, bien là, ça va passer. C'est pour ça qu'on dit le champ maximal ici. Pour faire ça, c'est de la balistique en deux dimensions, en fin de compte. Un petit boulet de canon. Il y a une accélération. Ce n'est juste pas 9.8. Faisons ça en X. Il n'y a aucune force en X. Il n'y a rien. Il n'y a pas de champ. Il n'y a rien. Donc ça va être un MRU. Il va continuer avec sa vitesse constante. En position initiale, je vais la mettre à l'origine 0 en X. Donc je vais placer un axe des X comme ça. Et je vais placer un axe des Y aussi comme ça. Donc maintenant, en X, je vois qu'il part avec une position initiale de 0. Mais il va finir 4 cm plus loin. Donc ici, ça va être ma position finale à cet endroit-là. Donc je vais mettre 4 cm. Bon, la vitesse en X est toujours la même. Si vous remarquez que c'était en X, s'il y avait 0 en Y. C'était juste en X, c'était horizontal. Donc il y a 2 par 10 à la 16 qui va toujours être la même vitesse en X. 2 par 10 à la 6. Pour ce qui est de Y, je pars avec une position que je vais définir comme 0. Donc si je pars à l'origine, ça veut dire que je vais baisser, dans mon cas, de la moitié d'un point 6, c'est-à-dire 0.8 cm. Donc je vais baisser, c'est le moins 0,008 mètre. Ma vitesse initiale en Y, je me rends compte que c'est 0. Donc vitesse initiale en Y, 0. La vitesse finale en Y, on ne la connaît pas. L'accélération en Y, je ne la connais pas. Et le temps, je ne la connais pas. Bon, qu'est-ce que je cherche ? Je cherche à déterminer le champ. Je sais que le champ, j'ai besoin de l'accélération en Y. Et pour avoir l'accélération en Y, je me rends compte que si je regarde, pour trouver ça, je n'ai pas de vitesse, je n'ai pas de temps. Peut-être que si j'avais le temps, je serais capable de trouver... Bon, puis là, je me dis, je pourrais trouver mon temps en X. Donc l'idée, je vais aller trouver mon temps en X, qui est le même temps en Y, puisque ça se fait en même temps. Et après, je vais pouvoir trouver mon accélération. J'ai fait ma stratégie. Bon, maintenant qu'on a ça, trouvons le temps en X. Je sais qu'en X, c'est sans accélération, mais je peux toujours écrire X égale à X0 plus VXT plus 1,5 à XT². Mais comme vous savez, il n'y a pas d'accélération, donc il va me rester ça. Puis ce n'est pas V0X, c'est VX, c'est constante tout le temps. Alors pour trouver le temps T, je me rends compte que ça va être X moins X0 divisé par la vitesse en X. Donc, X0 étant 0, ça va être 0,04 divisé par mon 2 par 10 à la 6. Ce qui va faire que je vais obtenir mon 4 divisé par 2, puis je vois que ça tasse de 2 ma virgule, donc 10 moins 8 secondes. Donc, j'ai obtenu mon temps qui est très petit, qui est 20 nanosecondes. Maintenant que j'ai trouvé mon temps, je vais pouvoir aller trouver mon accélération. Je sais que mon temps, c'est 2 par 10 à la moins 8 secondes. Là, je peux trouver mon accélération. Quelle formule je peux trouver mon accélération sans avoir la vitesse finale ? Je vais m'en revoir mes formules. Ça, ça donne d'être pas mal la même. Donc, Y égale à Y0 plus V0YT plus 1,5 à T carré à Y. Donc, position initiale, je l'ai mis à 0. Ça, je l'ai mis à 0. Donc, il va me rester tout le reste. Donc, Y va être égal à 1,5 à Y T carré. Donc, maintenant, je peux isoler mon AY. Donc, AY, ça va être 2Y sur T carré. Donc, 2 fois moins 0,008 divisé par mon T carré, et qui est 2 par 10 à la moins 8. Donc, au carré. Donc, mon 2 à la moins 8. Je le mets au carré. Je l'inverse. Et je multiplie fois 2 et fois 0,08. On obtient 4 par 10 à la 13, mais négatif. Ben oui, on sait que l'accélération est vers le bas. Par 10 à la 13 mètre seconde carré. Maintenant que j'ai trouvé mon accélération, je suis capable de trouver mon champ. Je sais que la force électrique, c'est la masse. Je pourrais plutôt, il est à la base. Ici, c'est la charge fois le champ qui va donner une masse qui accélère. Mais si la charge, c'est l'électron, le champ que je cherche, c'est la masse de l'électron qui accélère avec l'accélération. Donc, si je veux le champ, je vais pouvoir isoler tout ça. Donc, ça va faire peu. Le champ est égal à la masse de l'électron, l'accélération sur la charge de l'électron. Donc, 9.10 moins 31 kg fois le 4 par 10 à la 13. Ici, je vais le mettre, dans le fond, en guillemets en valeur absolue. Je ne mettrai pas mon moins parce que j'ai déjà raisonné ce que ça voulait dire. Donc, divisé par la charge d'électron, 1.602 par 10 à la moins 19 coulombs. Donc, mètre seconde carré, kg mètre seconde carré, ça fait des newtons par coulombs. Donc, je vais faire ça, fois 9.109 exposant 31, divisé par 1.602 exposant 19, moins. Et on arrive à 227.4, 227,4. Donc, environ 228 dans le Benson, ce qu'ils ont mis. Newton par coulombs. Donc, on sait que c'est plus ou moins. Le champ peut être soit vers le haut ou vers le bas. Ça va être le même principe. Donc, bonne idée. Après, on vous demande de trouver, de faire, comment que je pourrais dire ça, tracer le graphique. Bon, pour tracer le graphique, moi, je suis allé dans Excel. Donc, à partir de Excel, j'ai comme juste raisonné ce que je venais de faire, mais sans mettre de chiffre. Dans le fond, j'ai trouvé mon temps en X ici, en faisant X sur VX. Dans le fond, on avait 0.04 divisé par mon 2 par 10 à la 6. Que j'ai été mettre dans cette formule-là ici, de Y en fonction du temps. En remplaçant le temps, ça me fait Y en fonction de X. Il n'y a plus de temps, puis il y avait une position initiale 0, 0. Ça, ça va être diminué. Donc, à partir de là, je me rends compte que cette formule-là prédit en fonction de X, où est-ce que je vais être en Y. Donc, je me suis dit, je vais prendre ça, puis je vais le rentrer dans Excel, tout simplement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé par me mettre des données X. Donc, le plus que je savais que ça passait de 0 à 4 cm, donc j'ai fait de 0 à 0.04, j'ai fait évoluer de 0 à 0.02, puis etc. Jusqu'à 0.4 en bas ici. Et là, ici, ce que j'ai fait, j'ai calculé, j'ai simplement mis cette formule-là. Donc, j'ai mis moins 0.5, une demi, fois la charge de l'électron, 228 que j'ai mis. J'aurais pu mettre 7,4 là. Donc, 228 fois 9 par 10 à la 9, la masse de l'électron qui est ici. Et ainsi de suite. Et voyez-vous, j'ai associé la cellule X qui est à côté, et divisé par la vitesse, tout au carré. Alors, en faisant ça, il trouve, bien, naturellement qu'à la position initiale X0, je suis à Y0. Et il va pouvoir calculer chacune des autres positions. J'ai simplement copié-collé vers le bas la formule. Et après, j'ai fait un petit graphique. Un petit graphique m'a donné tout simplement ça. Donc, on voit naturellement qu'il passe là. Et il va frôler ici mon 4 cm en bas ici. Donc, on voit que le champ doit être, en fin de compte, plus petit que 228 à peu près. Si on veut que l'électron sorte. Donc, c'était ce numéro.